Il s'agit d'un compositeur d'origine polonaise qui naît dans la ville de Łódź, qu'on prononce Łódź en polonais, donc en 1897. Il passe son enfance au sein d'une famille de la bourgeoisie juive cultivée de la ville. Il apprend la musique, beaucoup de langues, il étudiera plus tard le droit et la philosophie. C'est un monsieur qui dispose d'un bagage très complet et qui a, dès le départ, une très bonne éducation musicale qui va se traduire par trois premiers prix au conservatoire. Premier prix qu'il va d'ailleurs obtenir sous un pseudonyme pour ne pas révéler immédiatement son origine juive. Il croisera des grands personnages sur sa vie, ce qui prouve qu'un certain nombre de personnes s'intéressent à lui et le respectent beaucoup. La première rencontre, c'est celle avec Maurice Ravel, qui va se montrer extrêmement accueillant, très gentil avec lui et qui va l'introduire dans le monde musical parisien, c'est-à-dire les critiques, les milieux d'édition, les chefs d'orchestre. Et donc Ravel va certainement être, comment dirais-je, une sorte de parrain dans le meilleur sens du terme et qui va l'aider à faire ses premiers pas dans la vie musicale française cette fois-ci. Il va passer environ 20 ans en France où il va composer, il va aller aux Etats-Unis faire des tournées, vous avez raison. Et donc en 1928 et 1930, je vais peut-être dire un peu grossièrement les dates, mais il va faire des tournées. Et au cours de ces tournées, il va notamment rencontrer deux personnages extraordinaires, hors du commun, George Gershwin, compositeur génial s'il en est, et un peu de temps après, Charlie Chaplin. Et l'amitié avec Charlie Chaplin va être très décisive pour la suite de son existence. Plus tard, Charlie Chaplin, au moment de la guerre, Tansman doit quitter Paris. Il est évidemment très inquiet pour sa situation. Il se réfugie à Nice, qui ne s'avère pas une ville si sûre que ça. Et donc il va chercher par toutes sortes de moyens à sortir de France. Et Chaplin, dont il se souvient, va jouer un rôle extrêmement concret pour l'aider à obtenir un visa qui va lui permettre de prendre un paquebot avec son épouse Colette Krasse et leur petite fille pour gagner les Etats-Unis. Il va quand même passer six ans aux Etats-Unis où il va composer un peu de musique de film, encore que ça ne soit pas si facile. Il va continuer son travail de compositeur symphonique également. Il va pratiquer une amitié très proche avec Igor Stravinsky, qui se trouve lui aussi à Los Angeles. Vous avez à Los Angeles toute une série de grands personnages qui ne s'entendent d'ailleurs pas toujours très bien les uns avec les autres. Vous avez Chaplin, Stravinsky, Schoenberg. Et il se trouve que Tansman connaît un peu tout le monde. Donc il va quand même passer des années relativement heureuses, malgré les soucis de l'époque, à Los Angeles. Et en 1946, il décide de rentrer en France parce qu'il pense que, pour des raisons culturelles, il est très attaché à la France, il est devenu français avant la guerre. Et il aime la France, il est de culture également française. Et donc en 1946, il rentre à Paris avec sa femme et ses deux petites filles, leurs deux petites filles. C'est un peu surprenant, s'agissant d'un compositeur à la fois subtil et compétent. Il a écrit une très belle musique, une musique que tout un chacun peut écouter. Ça n'est pas une musique rébarbative ou ésotérique. Et c'est un musicien compétent, un très bon compositeur. Et on peut s'étonner qu'en dehors d'un cercle assez restreint de spécialistes ou musicologues, le grand public n'ait pas eu davantage accès à son œuvre. Et effectivement, il faut peut-être essayer de nos jours de le faire connaître davantage. C'est aussi une manière, premièrement, comme vous le dites, de réhabiliter ou de faire connaître ce compositeur. Et puis c'est une façon au passage d'écrire la vie musicale dans l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre, qui est une vie extrêmement riche, aussi bien en France qu'en Europe et aux États-Unis. Et donc, effectivement, quand on s'intéresse à ce personnage, on ne peut pas ne pas s'intéresser également à son environnement musical qui est tout à fait passionnant, que ce soit les années 1920, les années 1930, les années 1940. Et Hans Mann va être finalement le témoin aussi de toute cette époque-là. Alors c'est un roman historique, c'est-à-dire qu'il y a une base documentée. J'ai fait beaucoup de recherches pour l'écrire, mais d'un autre côté, il y a aussi des aspects de fiction, parce que personne n'était derrière la porte pour savoir tout ce qui se passait, écouter les entretiens. Et donc, j'ai effectivement essayé d'imaginer le contenu de certaines relations pour rendre ce livre le plus vivant et le plus émouvant possible, et probablement mieux qu'un travail purement factuel, qui aurait été peut-être un peu plus sec. On peut soit écrire un recueil de textes et de correspondances, et c'est un travail que les scientifiques peuvent faire s'ils le souhaitent, mais moi, je tiens plutôt à faire des romans historiques, c'est-à-dire que je pense qu'il faut faire des recherches sérieuses, et puis ensuite imaginer le plausible à partir du réel, si vous voulez, et prolonger le réel par une fiction qui n'est pas... La fiction n'est pas forcément absurde. Elle sert simplement à prolonger et à étoffer des aspects de la vie de Hans Mann que nous ne connaissons pas si bien que ça, parce qu'il n'a pas tout décrit, bien qu'il ait tenu un journal, mais qu'il s'arrête en 1958, et même, il y a toujours matière à imaginer certaines scènes que nous ne connaissons pas très bien. C'est assez... disons que c'est une musique de type néoclassique, ce n'est pas une musique de type do-décaphoniste ou sérielle, donc c'est une musique qui est à la fois imprégnée d'influence polonaise, premièrement, avec les intermezzo, les mazurkas, enfin, il reprend le vocabulaire polonais, elle est imprégnée également d'influence française, ce sont les années 1920, donc il y a l'influence de Ravel, enfin, il y a des influences, en tout cas, de type français, il y a une imprégnation judaïque également, il compose de la musique, des psaumes, des œuvres lyriques, d'inspiration judaïque, voilà, alors c'est un... après, il a sa propre identité, il n'est pas que le résultat des influences, les influences, c'est une chose, et puis après, chacun développe son identité propre, et je pense que Gansman est un personnage attachant, un musicien attachant, parce que c'est un compositeur, comme je le disais au début, qui est accessible, il écrit de la belle musique, et c'est une musique qui porte la marque à la fois de la subtilité, de la finesse, de la compétence, et qui est finalement très émouvante à écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada